Le trafic a bien repris ce samedi après-midi, un samedi coloré en orange par bison futée dans le sens des départs. Beaucoup de monde en ce moment sur la route des vacances et c'est surtout du côté de la vallée du Rhône que ça coince avec en plus la pluie et les orages qui se sont invités. Vous le voyez, c'est très sombre sur ce retour vidéo. Nous sommes là dans le secteur de Valence sur l'autoroute A7 et beaucoup de véhicules en ce moment, vous les voyez en direction de la Méditerranée. Alors justement sur l'autoroute A7, il y a des ralentissements successifs en ce moment en direction de la Grande Bleue. Vous comptez près de 3 heures en ce moment, donc c'est environ 1h20 de plus pour faire le trajet Lyon-Orange. Et puis dans l'autre sens, en direction de Lyon et de Paris, vous mettez environ 40 minutes de plus sur l'autoroute A7 ailleurs. Dans le sud-est du pays, ça se passe plutôt bien sur l'autoroute A9 en direction de l'Espagne, mais aussi sur l'autoroute A8 en direction de l'Italie. On part tout de suite plus à l'ouest. Alors entre Toulouse et Narbonne, pas de difficulté sur la 61. Entre Toulouse et Bordeaux, même chose, c'est le grand calme sur la 62. En revanche, au sud de Bordeaux, beaucoup de monde en direction du bassin d'Arcachon et puis beaucoup de monde aussi au nord de Bordeaux sur l'autoroute A10. C'est là que nous allons tout de suite sur l'autoroute A10 entre Bordeaux et Paris, ça reste chargé. Alors principalement au nord de Bordeaux et puis du côté de Tours, entre Tours et Orléans, vous le voyez en direction de Paris. Alors là, en tout, il vous faut 30 minutes de plus. Et puis dans l'autre sens, en direction de l'Atlantique, vous mettez toujours 40 minutes de plus pour effectuer votre trajet. Sinon, sur l'autoroute A11 en direction de Nantes, en direction de l'Atlantique, tout se passe bien. Excellent voyage et bonnes vacances ! Sous-titrage Société Radio-Canada